Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à l'auditorium du Louvre. Je suis Pierre-Yves Le Pogam, conservateur au département des sculptures du musée. Il faut que j'enlève mon masque, mais c'est vrai. On est tellement dans la prescription que j'ai oublié de l'enlever, mais évidemment je vous demanderai, vous, de le garder. Donc bien sûr, merci beaucoup Valentine pour ce petit rappel. Vous m'entendez comme ça beaucoup mieux. Donc je suis Pierre-Yves Le Pogam, conservateur au département des sculptures. C'est vraiment un grand plaisir pour une raison très simple. C'est la première fois que l'auditorium accueille de nouveau du public depuis la crise sanitaire qui nous a tous frappés. Donc je dois dire que c'est une certaine émotion et je pense aussi que cet événement a une certaine importance pour nous. Et je remercie vraiment du fond du cœur les équipes d'abord techniques de l'auditorium qui assurent cette présence. Puis je vous remercie surtout, vous, d'être présents aujourd'hui, de faire confiance au Louvre dans le respect le plus strict, bien sûr, des règles sanitaires. Je le rappelle, bien sûr, l'obligation absolue de porter le masque, de garder les distances. Mais vous êtes tous très conscients de tout cela. Un second point, c'est évidemment de rappeler que cette demi-journée qui se passe à l'auditorium prend la suite d'une journée plus longue qui a eu lieu hier à l'école du Louvre où certains d'entre vous, d'ailleurs, étaient présents. Je vous reconnais, bien sûr. Mais juste, je voulais le dire pour l'ensemble du public pour rappeler que cette journée et ces journées sont possibles, notamment grâce à la générosité et à l'activité, au dynamisme de l'école du Louvre, un partenaire vraiment essentiel du Louvre que nous remercions du fond du cœur. Et je remercie notamment Bénédicte Brandenbourg, bien sûr, qui est ma copilote, si j'ose dire, de ce projet depuis maintenant quelques années. Ensuite, un mot aussi pour dire que dans ce programme d'hier, on communiquait beaucoup de partenaires, non seulement français, mais étrangers. Malheureusement, comme vous vous en doutez, la situation aujourd'hui sanitaire en Europe les a empêchés de se déplacer. Et c'était donc très émouvant de voir que, malgré quelques difficultés techniques qui nous ont un petit peu retardés parfois, il a été possible tout de même de dialoguer à travers, malgré cette crise sanitaire qui nous frappe tous. Et je remercie beaucoup, donc là aussi, les équipes du Louvre et puis ceux qui étaient présents hier à l'étranger comme en France, présentiellement, comme on dit aujourd'hui, ou virtuellement, mais pas du tout virtuellement, très activement quand on le peut. Troisièmement, je remercie aussi ceux qui, ici, et qui vont parler tout à l'heure, nous entourent au Louvre et à l'école du Louvre sur ce projet, dans ce programme de recherche, car ces journées d'études s'inscrivent dans un programme de recherche, centré sur la sculpture de l'antiquité tardive et du Moyen-Âge, qui est donc porté par nos deux institutions de manière financière, mais épaulé par beaucoup d'acteurs qui sont présents ici, de l'université, du CNRS, et deux d'entre eux, d'ailleurs, présideront la matinée, Anne Flamin à mon côté et Christian Sapin, qui animera la table ronde en fin de matinée. Enfin, un tout dernier mot, avant de passer la parole à Anne Flamin pour le lancement de cette matinée. Un tout dernier mot sur le sens de cette journée, de ces journées. Je pense que, évidemment, le sujet qui nous rassemble ici peut paraître à certains pointu, difficile, voire austère. La sculpture de l'antiquité tardive est due au Moyen-Âge. Ce sont parfois des images abstraites, géométriques, très étranges et éloignées de nous. Mais je crois, au contraire, qu'on ne peut pas nous taxer d'érudition sèche ou éloignée de nos préoccupations. Je voudrais juste dire ici que, si nous croyons que ce sujet peut vous intéresser, vous êtes nombreux, peut aussi intéresser, d'ailleurs, les gens au-delà de cet auditorium, parce que tous ne pouvaient pas venir à cause de l'épidémie, et puis beaucoup nous regarderont sur YouTube en différé, eh bien c'est parce que l'érudition, la recherche la plus pointue, n'est pas une activité, comment dire, froide, académique, uniquement pour le plaisir de disséquer des mouches. Au contraire, je crois profondément en la vertu de cette érudition. Pourquoi ? Parce que l'érudition, c'est le fait de regarder ce qui est différent, ce qui est autre, ce que nous ne connaissons pas et que nous devons regarder. Je crois qu'aujourd'hui, où la société se pose beaucoup de questions sur la diversité, sur la tolérance, sur ce que nous ne connaissons pas, sur ce que nous ne sommes pas, nos activités académiques ont pour devoir de nous rappeler que le regard sur le passé est aussi un regard sur la compréhension du présent. Je vous remercie. Bonjour, donc la seconde partie de nos journées sera consacrée à trois présentations sur le thème des matériaux et des techniques. Pour commencer, une présentation de Bénédicte Merel-Brandenbourg, chercheur à l'école du Louvre, et à l'origine du projet du Corpus Satmar, qui va intervenir sur la question des analyses et matériaux des marrons blancs. Puis, Fabrice Enrion, délégué scientifique et technique au Centre d'études médiévales d'Auxerre, nous présentera son travail sur le sarcophage entre technique et décor. Enfin, après la discussion et la pause, nous reprendrons le fil de nos travaux et nous aurons la chance de suivre l'intervention de Thierry Grégore, qui est tailleur de pierre, mais aussi doctorant au CESCM, au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers, et qui mène des recherches sur les questions de taille de pierre dans les inscriptions médiévales. Il nous proposera donc une démonstration, une démonstration des différentes techniques de taille dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge, sur le calcaire et le marbre, et nous présentera également les différents outils employés. Je vous remercie et bonne journée. L'étude de la sculpture du Haut Moyen-Âge a été profondément renouvelée depuis une trentaine d'années grâce à l'archéométrie, aux données formelles, typologiques, contextuelles, d'oeuvres qui parfois, malheureusement pour un grand nombre, sont isolées et fragmentaires, l'analyse des matériaux dont l'objectif est de déterminer la provenance probable, ajoute la possibilité de retracer l'histoire des grands centres d'extraction, la diffusion de la matière première, de préciser la question des ateliers et la circulation des sculpteurs ou des sculptures au cours de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, mais absolument pas de dater l'oeuvre en elle-même. L'importance qu'accordent les hommes de cette époque au marbre se perçoit à travers la lecture des textes, notamment les relations entre les évêques bâtisseurs au 5e siècle, et le regard de leurs concitoyens, que les concitoyens portaient sur les monuments nouvellement construits, restaurés, embellis, et comme vous le savez, au 5e siècle, un grand nombre, avec la diffusion du christianisme sur le territoire de Gaulle, un grand nombre d'églises ont été construites. Il suffit d'évoquer les textes de Silouane Apollinaire, célébrant l'achèvement de la cathédrale de Lyon par son confrère Patience, dont il souligne le quadriportique orné de colonnes en marbre des Pyrénées, ou le récit de Grégoire de Tours lors de l'inhumation du sénateur Hylarius dans un grand sarcophage de marbre de Paros. Au 5e siècle, les textes attestent la circulation des matériaux. Perpétus fait appel à son confrère Euphronius d'Otta, au milieu du 5e siècle, pour trouver du marbre pour le tombeau de Saint-Martin-de-Tours. L'évêque de Limoges, Rurissus, adresse une lettre à l'évêque Clarus d'Auves à la fin du 5e siècle, pour le remercier de lui avoir fait parvenir une des colonnes, un certain nombre de colonnes, avant l'hiver, et il lui commande une dizaine de colonnes pour l'année suivante, c'est-à-dire après Pâques, ce qui explique bien la question de circulation et les contraintes climatiques qui différaient le transport des œuvres. Les marbres des Pyrénées, suite aux études de M. Sodini, étaient exportées jusqu'à Constantinople. L'archéologie et le patrimoine apportent également, permettent de mesurer, permettent de mesurer les roches décoratives et leur utilisation. Dans les monuments civils et privés, voici la villa de Chiragans, dont il ne reste rien. En revanche, le décor est conservé au Musée Saint-Romond de Toulouse et montre la diversité de ce type de décors qui ornaient, enfin de plaques sculptées, qui ornaient les édifices, mais également de la sculpture mobilière, comme ces statuettes, ou cette tête de femme qui est une beauté totale et qui date de la fin du 4e siècle et du 1er tiers du 5e siècle. Voici une autre villa en Aquitaine et l'autre à Montmorin, donc en Rouynche, qui permet de mesurer la demande des commanditaires, des propriétaires, pour orner leur villa avec ces portiques et ces atriats qui comportaient un certain nombre de colonnes. Il n'en reste plus que les fûts et quelques chapiteaux. Ce qui reste surtout en mémoire, ce sont les églises, les quelques églises qui en France subsident, puisque je vais centrer ma communication sur la France, notamment l'église Saint-Pierre de Vienne, dont la partition en trois vaisseaux est tardive, mais qui, à l'origine, cette restitution permet de voir quelle était la disposition des colonnes qui supportaient des arcatures qui longeaient donc les murs Goutreau sur deux niveaux. Donc, ce qui montre l'importance de ce matériel qui est conservé, notamment dans l'église Saint-Pierre de Vienne ou dans le baptistère Saint-Jean à Poitiers, avec toutes les modifications qui ont pu avoir lieu successivement, notamment les remplois, vraisemblablement, d'après les études de Brigitte Boissavi-Camus, qui, dans la partie inférieure, qui, dans la partie inférieure, seraient des remplois. C'est toute la question de la réutilisation de ces chapiteaux, notamment, dans ce cas précis, et, dans la partie supérieure, seraient contemporaines de l'édifice. Voici les problèmes qui se posent, mais nous avons d'autres exemples de démantèlement d'un édifice, notamment l'édifice Notre-Dame de la Dorade à Toulouse, qui comportait un nombre important de colonnes qui étaient plaquées, qui rythmaient l'abside de l'édifice. Certaines sont conservées au musée du Louvre, d'autres ont été remontées dans un cloître factice de Roseland, non loin de Nice. Néanmoins, ils ont été rachetés par un antiquaire qui a construit ce cloître, donc, en l'honneur de son épouse. Il n'y a pas seulement l'architecture, ces plaquages, etc., mais aussi le mobilier liturgique qui est conservé, notamment dans le sud, en marbre blanc, dans le sud de la France, à Marseille, à Crusole, avec ces tables d'hôtel. Ensuite, d'autres éléments sont connus, comme ces barrières de tombes, ces barrières de tombes qui délimitent un espace privilégié, mais qui étaient également utilisés dans la partition des édifices de culte. Il s'agit d'une découverte relativement récente, qui a apporté son lot d'informations à Marseille, la fameuse découverte de la basilique de la rue Malaval. Le marbre était également utilisé dans le cadre du funéraire pour des sarcophages qui ont été découverts surtout dans le sud de la Gaule. Les principaux centres étant Arles, Marseille, Narbonne et quelques exportations vers le nord de la France. Ces sarcophages, en fait, comme on le verra, sont des importations de Rome. Ils n'émanent pas, pour ce que je vous présente à l'instant, d'une production arlésienne. Il faut bien se dire que l'aristocratie méridionale de Narbonne était très liée avec Rome et, nouvellement christianisée, importait de Rome ces sarcophages. Ensuite, les sarcophages, soit des ateliers du sud-ouest, soit d'Aquitaine, qui sont pratiquement, pour les premières phases, contemporains et qui reprennent dans un style différent. La grande différence, c'est qu'il s'agit de sarcophages en marbre des Pyrénées, donc d'une production qui a été réalisée en comminge et dans le sud-ouest, donc à Toulouse, ainsi, vraisemblablement, à Bordeaux. Donc, on voit parfaitement quelle est la différence de style entre ces deux ensembles. La genèse et le renouveau de l'étude des matériaux il y a une trentaine d'années tient à l'historiographie, c'est-à-dire qu'en 1938, dans son art pré-roman, terme qu'il ne faut plus utiliser, Jean-Hubert a tiré l'attention sur des chapiteaux de marbre des Pyrénées qui, pensait-il, avaient été produits en masse en Aquitaine dans une période allant de la fin de l'Empire romain jusqu'au VIIIe siècle. Denise Fossard dans son article donne sa telle plus particulièrement à la à la datation de ce type de de chapiteaux et son explication est relativement simple. La production des chapiteaux en marbre des Pyrénées correspondait à une activité artisanale très limitée dans l'espace et dans le temps dont elle situait l'apogée au VIIe siècle en se référant à des monuments tels la crypte de Chouard ou Moissac, des lieux dont les fondations dataient du VIIe siècle et considéraient qu'à cette époque-là il s'agissait d'une renaissance artistique. Ce n'est qu'à partir des années 80 que Jean Cabano historien de l'art travaillant principalement dans le sud-ouest de la France a remis en question ses premiers travaux en discutant la datation depuis cette datation a été précisée grâce aux découvertes récentes en contexte archéologique notamment dans les grands domaines dont vous avez vu tout à l'heure des photos et Jean Cabano donna une nouvelle impulsion à l'étude de la sculpture tardo-antique plus particulièrement celle des chapiteaux dans le sud-ouest en normalisant le vocabulaire établissant une typologie en veillant à la publication des inventaires et des corpus par département. Dans ses différentes études il accorda une attention particulière à deux données élémentaires et significatives qui à son sens conditionnent le travail du sculpteur et sont susceptibles d'influer sur les choix techniques ou esthétiques c'est-à-dire la nature des matériaux qui devaient en grande partie dépendre dont devaient en grande partie les modalités d'approvisionnement du chantier et la destination dans l'ensemble architectural ce qui explique les différences de modules mais il a également émis une hypothèse particulièrement intéressante à mon sens c'est-à-dire une relation entre le type de chapiteau défini par l'analyse stylistique et le matériau utilisé. donc il a entrepris de compléter cette étude formelle par l'étude scientifique des marbes ainsi il s'associa à ses recherches Christine Costaudat qui a soutenu en 1992 une thèse intitulée essai de caractérisation des marbes prénérénéens par méthode physique donc appliquée aussi bien à l'architecture qu'à l'archéologie et ce travail a porté sur près de 321 échantillons provenant d'oeuvres tardo-antiques et il s'agissait aussi bien de sarcophages de chapiteaux ou de plaques de main ensuite Christian Sapin ici présent qui animera tout à l'heure la table ronde a entrepris l'analyse d'un certain nombre d'oeuvres de fonctions différentes pour la Bourgogne et enfin moi-même qui ai travaillé dans ce même sens pour le Languedoc méditerranéen et les différentes études qui ont été faites ont porté le Languedoc qui était finalement une région privilégiée comme l'est la Provence à mon sens puisqu'il y a une diversité de matériaux entre le Carrard le Proconèse le Pyrénée donc des marbres un grand nombre de marbres tous importés comme on va le voir et la production de cette époque aussi diverse soit-elle en pierre ne représente sur ces 300 300 300 monuments enfin sculptures étudiées que 4% donc c'était un terrain finalement de prédilection pour s'associer avec des géologues et très rapidement il est important qu'un archéologue un historien de l'art connaisse un peu les méthodes ce qui permet de travailler et d'échanger avec des géologues des scientifiques des chercheurs qui ont des compétences finalement différentes et complémentaires des notes et ce qui permet d'avoir une réflexion qui est beaucoup plus aiguisée voilà donc très rapidement je vais rappeler un petit peu les bases c'est-à-dire que le marbre résulte de l'action de forte pression et de température élevée qui affecte la roche carbonatée et qui présente dans l'excorse terrestre donc il en découle une réorganisation des cristaux de carbonate qui transforment la roche en marbre et les roches marbrières ainsi possèdent une structure cristalline et une signature isotopique en carbone et en oxygène donc nous avons établi enfin un protocole a été établi avec Philippe Blanc et Annie Blanc qui ont travaillé et qui ont fait les prospections de terrain en ma compagnie donc nous avons parcouru le landoc pour faire nos prélèvements donc il y a un certain nombre d'examens les examens directs qui ont été effectués sur le site et qui se sont terminés dans un certain nombre de cas par des prélèvements mais comme vous verrez des micro-prélèvements et ensuite ce sont les analyses en laboratoire et c'est le croisement des résultats qui participent à une détermination possible il y a énormément de prudence également dans leur dans leur interprétation de l'origine des marmes donc l'examen direct sur l'oeuf se mesure notamment la diffusion de la lumière et on voit en fonction de cette diffusion caractérise certains marbles le tassos ou le carard où manifestement la diffusion est plus large et de déterminer ensuite il s'agit de déterminer la taille des grains qui est mesuré au microscope et là on voit parfaitement que le marbre des Pyrénées qui est peut-être un marbre de Saint-Béat ce marbre a un grain plutôt gros grain et est légèrement gris alors que le marbre de carat est très fin ensuite on fait un prélèvement là c'est un prélèvement que nous avions fait au Louvre avec un micro prélèvement qui va être analysé en l'éparatoire lorsque on nettoie l'échantillon avec le laser de nettoyage Philippe Blanc a vu que sur certains marbres il y avait un impact gris qui se dessinait et cet impact gris à force au cours de ses analyses successives correspondait à des marbres de carat donc c'était un élément supplémentaire pour distinguer un marbre de carat voilà ici l'observation et les analyses en laboratoire avec l'évaluation des grains de la taille des grains avec un microscope optique le résultat donc sans comparer avec les diverses bases de données recensant les variations de la taille maximale des grains de marbre des carrières du monde qui sont conservés du monde classique évidemment qui sont conservés ensuite il est important il faut du matériel donc faire des analyses de matériaux les pousser jusqu'à cette étude de la cathodrome de l'essence demande des financements et c'est ce qui conditionne aussi notre action donc les premières étapes sont très importantes pour éviter d'investir et de se ruiner grosso modo donc le principe c'est d'observer c'est l'observation de la lumière qui était mise après excitation de la surface du matériau soit sur des poudres qui sont comprimées ou sur des ou sur des lames minces par bombardement d'un faisceau d'électrons sous haute tension dont l'intensité d'émission résulte la concentration en manganèse dans le carbonate suivant les résultats on détermine plutôt soit on distingue les marbres dolomithiques des calcites et des couleurs de l'oranger au violet violacé permettent de cadrer ces fragments enfin ces marbres sachant que le car rare sera orangé le pyrénées un peu plus brun et le proconès comme vous le voyez ici dans les bleus violets et la dernière étape si l'on a encore une des dernières étapes si on a encore des doutes ou des difficultés pour définir les caractéristiques de l'échantillon sous la mesure des isotopes dans dans le carbone et en oxygène propre à chacun la détermination donc propre à chacun des chissements et cette étape n'est envisagée que si on souhaite on a vraiment des difficultés au départ et à partir de là par référence aux diagrammes isotopiques qui ont été établis par différents groupes de recherche on peut ainsi définir dans quel groupe on peut placer cet échantillon et cette oeuvre d'art car nous travaillons quand même sur des oeuvres sculptées donc on s'est aperçu que le proconèse et les marbres de Pérénée avaient des caractéristiques des caractères communs notamment une odeur de soufre il suffit de taper délicatement avec une masse une petite masse sur un bloc et lorsqu'ils dégagent une odeur de soufre qui est provoquée par un liquide gazeux les géologues pensent qu'il s'agit vont dans c'est une caractéristique des marbres de Proconèse ou des Pérénées ensuite ils sont tous les deux vénés comme vous le voyez sur ces échantillons et ensuite le troisième point il y a des superpositions des champs isotopiques résultat il y a des caractères spécifiques aux marbres des Pérénées c'est à dire cette absence de réaction au laser comme nous l'avons vu tout à l'heure à la différence des marbres de Carrard puis l'association des grains grossiers et également des clivages courts et ce qui est visible par exemple à l'œil nu sur ce sarcophage de Valbonne ce sont des graphites et tous ces éléments combinés vont nous conduire à déterminer une provenance probable des blocs des blocs des sculptures plutôt des marbres donc les Angoles les principales carrières ce sont les carrières des Pérénées et les travaux de Jean Cabano et de Christine Cossaudoat ont permis de déterminer on parlait toujours de Saint-Béat de Soste enfin ces carrières là mais en revanche dans le marbre dans les les Pérénées occidentales ont été déterminées une source qui fonctionnait une carrière qui fonctionnait dès l'Antiquité notamment les carrières de la vallée d'Osso c'est alors que l'historien de l'art l'archéologue va déterminer les caractéristiques de ces chapiteaux le premier étant à partir de l'étude des découvertes de Saint-Sever de Saint-Sever dans les Landes bon l'abbé l'abbé Cabano a déterminé caractérisé ce chapiteau qui est en marbre d'Osso et qui présente d'avoir la particularité de l'orbe inférieure d'Akante ou de Calice qui sont formés de digitations rayonnantes et qui dessinent une sorte de palmette donc un motif un style tout à fait original qui a été sculpté sur un chapiteau qui reprend les types canoniques corinthiens et puis une autre série de chapiteaux plus ou moins achevés également découverts dans l'emprise de Saint-Sever qui proviennent probablement des villas et qui eux sont en marbre de Saint-Béat donc le premier point c'est de distinguer dans les Pyrénées donc différentes sources d'approvisionnement quant à Christian Sapin il a surtout mis en exergue la diversité des marbres avec marbre des Pyrénées type carat aussi et ensuite l'exploitation des carrières locales relativement anciennement car savoir quand une carrière est exploitée si elle est exploitée dans l'Antiquité est relativement différente difficile car ces carrières ont été utilisées jusqu'à l'époque moderne et donc il n'y a plus de traces de front de taille forcément datant de l'époque autant à Saint-Béat on a conservé des front de taille avec au pied de ces front de taille ont été découverts par exemple des petits hôtels dédiés à Sylvanus qui sont une trace en Languedoc il faut savoir que les carrières du Languedoc n'ont pas été exploitées à ce jour rien ne dit pendant l'Antiquité elles ont été exploitées à l'époque médiévale notamment celle de Serret vous voyez ici les carrières de Cône Minervois elles ont été exploitées surtout au XVIIe siècle et puis en revanche celle de Saint-Ponce de Taumière à l'époque médiévale assurément et les carrières de Piel de Pompas c'est un calcaire très fin qui a été utilisé pour la Maison Carrée et qui par sa texture est proche visuellement des marbres mais il ne s'agit pas d'un marbre donc les monuments ceci vous montre quels sont les résultats qui ont pu être obtenus entre le carrières et le proconès parfois on n'arrive pas à déterminer les marques ceci étant pour le Languedoc et ensuite les différents types d'objets avec les monuments funéraires qui prenaient une place particulière les monuments funéraires de provenance de Rome des ateliers romains notamment ou des ateliers aquitains voici donc les autres carrières du monde méditerranée avec les carrières de Luni ou de Cara du Tassos et du Proconès mais tous ces blocs ont été acheminés à Rome sculptés à Rome et ensuite par voie d'eau et vraisemblablement par le port de Narbonne ou d'Arles le produit fini a été acheté par les riches propriétaires j'attire pour terminer l'attention sur un groupe de chapiteaux qui ont été au départ de cette réflexion qui est un peu similaire à celle de l'abbé Cabano c'est-à-dire la relation entre le type de chapiteaux qui est définie par l'analyse stylistique et par le matériau utilisé je ne systématise pas il s'agit simplement de pistes de travail qui se sont révélées jusqu'à ce jour assez prometteuses permettant surtout de constater qu'il existe des marbres pas uniquement des marbres de Pyrénées qui ont été utilisées dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge mais également d'autres marbres tels que le marbre de Carhart donc il s'agit de groupes représentant des chapiteaux dérivés du composite ou certains de plus grands modules plus proches qui ont été modifiés un peu plus tardivement dérivés du Corinthien donc reprenant la structure des chapiteaux canoniques corinthiens mais les observations qui ont été faites sur ces chapiteaux qui sont à feuilles d'angle pour ceci avec un motif les feuilles d'angle de la partie inférieure dessinent un motif particulier c'est-à-dire ressemblant au chapiteau à masque que l'on trouve dit à masque que l'on trouve dans le Proconese notamment à Istanbul qui ont été étudiés donc des signes particuliers puis également des tiges très plates avec un traitement bifide que l'on voit parfaitement sur ces chapiteaux-là donc ce sont des indices qui m'ont amené à poursuivre cette enquête après une analyse formelle styliste surtout formelle dans le nord de la France et notamment avec Lise Leroun qui est présente aujourd'hui Christian Sapa également nous avions été à Joir où à Joir il y a une série de chapiteaux qui ont été remployés dans cette crypte et qui soutiennent donc des voûtes datées plutôt du XIIe siècle enfin ces chapiteaux se divisent en deux groupes une série qui est en marbre de Carare et l'autre en marbre des Pyrénées jusqu'alors on pensait qu'il s'agissait uniquement de marbre des Pyrénées avec les caractéristiques notamment pour ceci celui-ci le chapiteau 1 et 6 les mêmes caractéristiques que l'on retrouve sur ces exemples en arbonnet et là vous avez deux autres chapiteaux qui sont en marbre des Pyrénées et qui trouvent des comparaisons plutôt avec l'Aquitaine ceci montre également l'exportation enfin la diffusion de ce type dans le nord de la Gaule mais je n'irai pas jusqu'à déterminer un atelier justement je pense comme en Languedoc on envoie une dizaine d'exemplaires du côté dans la région de Narbonne de ce type on pourrait émettre l'hypothèse d'un atelier Narbonnet mais je n'ai pas suffisamment d'éléments voici l'enquête a été poursuivie à Paris avec ces chapiteaux qui eux il y a très peu il y a une dizaine d'exemplaires en marbre avec ces chapiteaux qui sont en marbre des Pyrénées notamment l'un que vous reverrez tout à l'heure qui provient de l'église Saint Vincent Saint-Croix et qui est très intéressant à Paris toujours certains chapiteaux sont on dit analysés et sont en marbre de carat ceci reprend vraiment le style les critères des chapiteaux canoniques corinthiens et trouve des comparaisons on retrouve exactement les mêmes caractéristiques à grande échelle qui ont été indiquées sur ces chapiteaux composites voici un chapiteau méridional qui est près dans la région de Narbonne et l'on retrouve bien ces feuilles qui dessinent des masques et voici le dernier exemple qui est conservé au musée du Louvre et qui est ce chapiteau qui a été réutilisé à l'époque médiévale au XIIe siècle avec cette figure de Daniel dans la fausse au lion qui a beaucoup plus retenu les historiens que la face antérieure qui est maintenant devenue antérieure et qui est très endommagée mais néanmoins ce chapiteau a été analysé récemment par le département des sculptures et il est en marbre de carat voici ce bilan sur enfin un bilan à l'instant T sur les études de matériaux qui sont pratiquées en France et quelles sont les possibilités qu'elles offrent à chacun d'entre nous et surtout ce dialogue qui est très important à mon sens entre des spécialistes de disciplines différentes comprendre ce qu'ils font et ensuite savoir jusqu'où l'on peut aller je vous remercie applaudissements Merci.